Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes baguettes Harry Potter que j'ai dans ma collection. Donc ça fait beaucoup, j'ai compté, il doit y en avoir 26 à peu près. Donc aujourd'hui je vais toutes vous les présenter, vous dire où je les ai eues, est-ce que je les aime bien, est-ce que je les déteste. Voilà, je vais vous présenter mes baguettes. Cette idée de vidéo ne vient pas de moi, elle vient du youtubeur Harry Potter BenHPTS. Donc vous avez sa vidéo sur sa collection de baguettes dans la description si vous voulez, allez checker ça. Donc merci Ben pour cette super idée de vidéo. Donc c'est parti pour que je vous montre toutes mes baguettes, on commence tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer par les deux premières baguettes que j'ai eues dans ma vie de Potterhead. Donc ces baguettes là, je les ai eues il y a longtemps, alors j'avais 14 ans, non 13 ans, c'était à mon Noël de 3ème. Donc en gros ma maman m'a dit tu peux avoir deux baguettes, donc il fallait que je choisisse sur le site Noble Collection deux baguettes Harry Potter que je voulais. Donc ça a été le choix de ma vie ce truc, c'est-à-dire que j'ai réfléchi pendant des heures quelles deux baguettes je voulais. C'était un délire, j'ai passé des heures à étudier le truc en mode quelles sont les premières baguettes que je vais avoir ? Et j'ai fini par me décider sur la baguette de Drago Malfoy et la baguette de Dumbledore, donc la baguette de Shiro. Et pourquoi ça me direz-vous ? Et bien de base je voulais prendre la baguette de Voldemort et de Harry pour faire les baguettes de plumes de phénix tu vois. Et après je me suis dit non c'est trop basique tu vois Maëva va plus loin. Et j'ai fini par prendre du coup les deux baguettes qui s'affrontent à la fin des Harry Potter. C'est grâce à ces deux baguettes que Harry réussit à vaincre Voldemort. Donc c'est des baguettes importantes dans Harry Potter. Maintenant je vais vous montrer les baguettes à l'intérieur. Donc déjà nous avons la baguette de Drago Malfoy qui est assez petite contrairement à la baguette de Dumbledore tu vois. Donc sa boîte est jaune, aucune idée du pourquoi du comment. Donc c'est des boîtes Ollivander ça donc il y a un petit voile comme ça à enlever. Donc voilà la baguette de Drago Malfoy et elles sont dans un petit velours les baguettes c'est sympa hein. Voilà la baguette de Drago Malfoy et c'est la baguette je pense des Harry Potter la plus simple. Et je trouve qu'elle a la classe sa baguette tu vois fait très Drago Malfoy et fait très Malfoy sa baguette. Donc je l'ai abîmée là. En même temps je l'ai depuis longtemps vous voyez là il y a des petits pets. Donc voilà pour ma super baguette de Drago Malfoy je la trouve super stylée. Et c'est quand même une des premières baguettes que j'ai eues donc je l'aime d'amour tu vois. Avanak et davra. Ensuite nous avons la baguette de Dumbledore. Donc là la boîte elle a du vécu tu vois genre la boîte elle est un peu abîmée de partout. Donc là on ouvre et nous avons la baguette de Suro. La baguette la plus puissante créée par la mort. Regardez-moi cette merveille. Voldemort il la tient comme ça là. Avanak et davra. Donc voilà comment elle est son petit manche. On a des runes juste ici. Je trouve ça super stylé. Cette baguette est juste magnifique. Je suis fan de cette baguette. Donc voilà la baguette de Suro. Elle est magnifique. On est d'accord là-dessus. Elle est trop classe. Prochaine baguette. Et là par contre après ça je sais pas quelle autre baguette j'ai eue en premier. Mais il me semble que j'ai pas acheté d'autres baguettes d'ici que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc la prochaine baguette que j'ai eue dans ma vie de Potterhead c'était celle-ci. Et cette baguette elle a beaucoup d'importance pour moi tu vois. C'est la baguette de Harry. Elle est magnifique. On est d'accord. Regardez la baguette de Harry. J'ai pas sa boîte à cette baguette étant donné que c'est tout simplement à ma première rencontre abonné. Y'a eu une abonnée à moi qui est venue me voir et qui m'a dit Eh j'ai vu t'avais pas la baguette de Harry. Tiens. J'étais genre t'es sûre de toi là. Elle était là oui oui tiens prends-la. C'était vraiment beaucoup trop chou. Beaucoup trop gentil. Du coup cette baguette a une place importante dans mon coeur depuis ce jour-là. Puisque bah c'est trop cool. C'est un super cadeau qu'on m'ait fait. Donc cette baguette je l'aime beaucoup trop. Elle est super stylée. Regardez-moi ça le manche de la baguette de Harry. C'est super beau. Prochaine baguette. Donc ensuite j'ai acheté ces deux baguettes. Donc c'est les baguettes des Animaux Fantastiques des personnages de Nicolas Flamel et Youssouf Kama. Donc Youssouf Kama on le verra plus dans les Animaux Fantastiques 3 j'ai l'impression. Et donc pourquoi j'ai ces baguettes ? Eh bien c'est tout simple. J'ai rencontré les acteurs à une convention Harry Potter. Du coup j'ai acheté les baguettes pour un peu marquer le truc tu vois. Regardons la baguette de Youssouf Kama. Oh purée regardez-moi ça là. C'est stylé. Sa baguette je trouve qu'elle a la classe. Plus de détails genre là c'est argenté. Le bout est argenté. Regardez-moi ça comment elle est stylée. Et le bout de la baguette ça fait un peu le bois pas très poncé tu vois. Donc voilà pour la baguette de Youssouf Kama. Je suis trop contente de la voir. Elle a la classe je trouve. Ensuite on a la baguette de Nicolas Flamel. Donc Nicolas Flamel je trouve ça cool. En plus c'est un personnage qu'on a depuis Harry Potter 1. Donc c'est cool d'avoir sa baguette. Waouh. Donc voilà la baguette de Nicolas Flamel. Donc je trouve en vrai cette baguette ils auraient pu la faire un peu plus comme si elle était super vieille tu vois. Parce que Nicolas Flamel il est super vieux. Il n'y a pas genre 400 ans un truc comme ça. Donc j'aurais trouvé ça cool qu'il fasse un peu la baguette comme si elle était encore plus vieille. Même si le fait qu'il y ait des petites armoiries là ça fait un peu genre il était super vieux quand même. Là c'est pas genre une dent de dragon ou une griffe de dragon je sais plus trop. Voilà pour la baguette de Nicolas Flamel qui est très très belle. Ensuite la prochaine baguette que j'ai eu je pense que c'est ça. Je pense même que je l'avais eu avant la baguette de Youssouf Kama et de Nicolas Flamel finalement. Puisque c'est la baguette d'Albus Dumbledore qu'on voit dans les animaux fantastiques. Et ça je l'ai acheté quand je suis allée au studio pour la première fois avec ma maman et ma tata. Il y a d'ailleurs un vlog sur ma chaîne. C'est pas le meilleur vlog de ma chaîne allez pas le voir. Mais c'était la première fois que j'allais au studio et j'ai vu cette baguette et j'étais genre waouh il me la faut. Ça c'est ma deuxième baguette préférée de ma collection vous verrez la première tout à l'heure. Donc voilà la baguette d'Albus Dumbledore. Et franchement je la trouve plus belle que la baguette d'Ossuro tu vois. Parce qu'elle a tellement la classe ça correspond trop à Albus Dumbledore je trouve mais regardez moi ça. Puis au bout on a ça là je sais pas c'est une rune tu vois. Là aussi on a des petites runes autour je sais pas ce que ça signifie. Et après ça se termine comme ça la baguette est magnifique. Ensuite on passe tout de suite à ces trois baguettes là. Donc c'est des baguettes qu'on peut acheter au studio et à la plateforme 934 à Londres il me semble. Puisque c'est pas la boîte personnages ni la boîte Ollivander. Et donc ces baguettes j'avais fait quelque chose de spécial dessus. J'avais posté des vidéos sur ma chaîne je custom des baguettes d'Harry Potter. Donc j'avais tout simplement dessiné Poudlard sur les baguettes du Golden Trio. Donc les baguettes de Harry, Ron et Hermione. Voilà les trois baguettes du Golden Trio avec Poudlard dessus que j'avais dessiné. Et je trouve ça stylé en vrai c'était il y a deux ans que j'avais fait ça. J'avais géré je trouve hein. Donc les baguettes à l'intérieur à quoi elles ressemblent ? La baguette de Ron Wiese je l'aime beaucoup je la trouve super stylée tu vois. Elle est très simple elle est très brute tu vois au bout ça fait vraiment comme si j'avais pris la branche de l'arbre. Mais je sais pas je la trouve stylée elle correspond bien à Ron. Wingardium Leviosa. Ensuite nous avons la baguette d'Hermione Granger où j'avais dessiné les tours de Poudlard. Voilà la baguette d'Hermione Granger. Donc c'est tout simplement une baguette comme ça toute simple mais avec des feuillages dessus. Je sais pas ce que c'est c'est pas des lières des trucs comme ça. Enfin il y a des branches et des feuilles dessus et je trouve ça très stylé. On dirait limite une sculpture tu vois. La baguette d'Hermione je trouve qu'elle a la classe et qu'elle correspond beaucoup à Hermione. Voilà la baguette d'Hermione que j'aime beaucoup. Ensuite la baguette de Harry voilà la boîte. Et c'est la même à l'intérieur que tout à l'heure que je vous ai montré. Donc voilà la baguette de Harry et en fait dans n'importe quelle boîte vous l'achetez ça sera toujours la même baguette. Donc elle est très belle j'aime beaucoup. J'ai failli me la planter dans l'oeil. Voilà la baguette de Harry. Donc ensuite on passe à cette baguette et cette baguette en vrai c'était pas du tout prévu que je l'achète. Je l'ai acheté un jour que je revenais de Londres. Je suis allée à l'aéroport et dans les aéroports les objets ils coûtent moins cher. Bref du coup cette baguette elle coûtait beaucoup moins cher que si je l'avais acheté tu vois sur le site Noble Collection. Du coup j'ai craqué et j'ai pris la baguette de Norbert Dagono. Puis sa baguette elle est super stylée. C'est une baguette aussi très très belle mais purée elle est trop classe. Par contre je suis encore un petit peu sceptique sur le bout argenté de sa baguette. Je sais pas quoi en penser pour le moment. Donc voilà la baguette de Norbert Dagono et sa baguette apparaît ultra pratique. Enfin genre quand il l'utilise il la met dans sa bouche. Il l'utilise pour plus de trucs que les autres gens ordinaires j'ai l'impression. Genre le gars sa baguette elle a du vécu aussi parce que tu vois elle a des griffures et tout. Et franchement je trouve cette baguette vraiment trop classe. Je l'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup le personnage de Norbert donc j'aime sa baguette tu vois. Et d'ailleurs un truc que j'ai remarqué c'est que les baguettes des personnages dans les Animaux Fantastiques sont beaucoup plus fines. Que les baguettes des personnages dans Harry Potter. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Donc voilà pour la baguette de Norbert. Passons à la prochaine baguette. Donc ensuite je pense la prochaine baguette que j'ai eue c'est la baguette de Ron Weasley en boîte Ollivander. Et pendant un temps je préférais acheter des boîtes Ollivander tu vois. J'aimais pas les boîtes personnages ou autres. Mais finalement dernièrement j'ai acheté plusieurs boîtes personnages. Et j'aime beaucoup puisque dans une collection ça fait très Ollivander tu sais d'avoir des boîtes de tailles différentes. Donc maintenant je m'en fiche mais il fut un temps où j'achetais que des boîtes Ollivander. Voilà les petites franfreluches. Voilà la baguette de Ron comme elle est classe. C'est la même que tout à l'heure sauf qu'elle est pas dans la même boîte. Et je l'aime beaucoup trop sa baguette. Elle est vraiment très très classe. Rangeons-la. Donc ensuite je pense que j'ai eu la baguette d'Hermione. Donc la boîte de la baguette d'Hermione est verte. Je sais pas pourquoi c'est peut-être pour aller avec les feuilles qu'il y a sur sa baguette. Puisque l'intérieur est vert tout est vert dans sa baguette. C'est sûrement pour faire une petite ambiance nature pour aller avec la baguette d'Hermione tu vois vu qu'il y a des feuilles ou quoi. Je sais pas trop. Donc ça c'est la même baguette qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste la boîte qui change. Du coup là c'est la boîte Ollivander. Franchement je trouve la baguette d'Hermione très réussie. Je la trouve très belle. Donc ensuite il me semble que j'ai eu la baguette de Harry Potter en boîte Ollivander. Donc le héros de la saga. Et donc lui sa boîte de sa baguette est marron avec de ce côté des chiffres et de l'autre côté aussi. Donc je sais pas du tout à quoi ça correspond ces petits chiffres. Quand on ouvre c'est stylé puisque les rubans ils sont rouges comme Grifondor et l'intérieur il est rouge aussi. Et donc voilà la baguette de Harry en boîte Ollivander. Donc c'est exactement la même que tout à l'heure. Donc j'ai trois fois la baguette de Harry moi. Et vous la vie ça va. Donc voilà la baguette de Harry comment elle est. Donc je l'aime beaucoup. C'est la même que je vous ai déjà montré. Prochaine baguette. Ensuite j'ai eu toutes ces baguettes que j'ai acheté au studio Harry Potter. Donc c'est des baguettes que les studios ont sorties en fonction des maisons de poudlard avec des animaux avec des trucs comme ça. Donc c'est pas des baguettes qui correspondent à un personnage d'Harry Potter et qui appartiennent à un personnage. C'est des baguettes qui ont été créées. En gros j'ai aucune idée de à quoi ça correspond ces baguettes. Mais c'est des baguettes célébration d'Harry Potter un peu. Je trouve ça stylé. Je les aime beaucoup. Du coup j'en avais acheté quelques-unes comme vous pouvez le voir. Donc je finirai par ma baguette préférée de tous les temps qui est la baguette médaillon de Serpentard. Ces baguettes je suis fan d'elles. Donc on a le logo Harry Potter juste là. Le logo Wizarding World. Et ici il y a de marqué quoi ? Exclusive Design Collection. Donc à l'intérieur on a un petit papier qui nous explique un peu le thème de la baguette. Donc là c'est l'architecture de Poudlard. Et au dos on a le blason de Poudlard. Donc c'est pas du tout comme les boîtes au livre-vendeur. Puisque regardez c'est des rubans mais en papier à l'intérieur. Et cette baguette est juste magnifique. Regardez-moi cette merveille. Donc déjà la baguette est comme ça. Et après regardez l'architecture de Poudlard qu'on a là. Ça je pense c'est ma troisième baguette préférée de ma collection de baguettes. Puisque regardez là comme elle a la classe. Là elle est vraiment très très belle. Elle a des détails de malade. Et elle est vraiment très très classe. Donc voilà pour la baguette. Rongeons-la et passons à la prochaine. On va passer à la baguette de l'épée de Griffondor. Oh cette baguette elle est trop stylée. A l'intérieur on a un petit papier sur l'épée de Griffondor avec Odo le blason de Griffondor. En vrai c'est triste parce que les baguettes je les vois pas souvent. Étant donné qu'elles sont dans des boîtes plus tard. J'aimerais bien me faire un présentoir avec toutes mes baguettes. Ça serait stylé ouais. Regardez-moi cette baguette comme elle a la classe. Donc c'est une baguette qui a été créée en fait à partir de l'épée de Griffondor. Au bout on a un rubis comme ça. C'est un faux évidemment. Donc voilà. Elle est vraiment très très classe. Ça fait vraiment le manche d'une épée là. Et ça continue en baguette comme ça. Merci les studios d'avoir lancé ces baguettes puisque je suis fan. Ensuite on passe à la baguette de la coupe de Poufsouffle. Donc la baguette qui a été faite à partir de cette coupe là. Donc cette baguette je pense que c'est celle que j'aime le moins parmi toutes mes baguettes Harry Potter. Vous allez voir elle est très belle quand même. Mais je sais pas j'étais un peu déçue quand je l'ai eue. Donc voilà le papier qu'on a à l'intérieur avec la coupe et de l'autre côté le blason de Poufsouffle. Donc en fait le truc qui me dérange un peu avec cette baguette c'est que je la trouve pas délicate. Enfin je sais pas. C'est juste que je trouve que le manche est trop gros à mon goût. Donc voilà la baguette coupe de Poufsouffle. Et après ça continue comme ça. C'est la baguette des Dark Arts donc un peu des forces du mal. Donc cette baguette des forces du mal j'avais aussi été déçue. Étant donné qu'elle était pas du tout comme sur le site internet et qu'elle était beaucoup plus épaisse. Enfin je sais pas le manche était trop gros comme l'autre. Donc à l'intérieur on a un petit papier comme ça avec un masque de mange mort et de l'autre côté le blason de Serpentard. Donc voilà la baguette et je pense que vous allez être d'accord avec moi parce que le manche est beaucoup trop gros. Tu vois ils auraient pu faire ça en beaucoup plus petit et ça aurait été beaucoup plus classe je trouve. Donc dessus sur le manche on a le basilic et des masques de mange mort comme ça. Donc voilà pour cette baguette. Je trouve juste que le manche est un peu trop gros ça aurait mérité d'être un peu plus fin. Et passons tout de suite à la prochaine baguette. Ensuite la prochaine baguette c'est littéralement ma baguette préférée de toute ma collection Harry Potter. Donc c'est la baguette du médaillon de Serpentard. Petit papier qu'on a on a le médaillon de l'autre côté on a le serpent de Serpentard tout ça le blason. Cette baguette je l'aime vraiment beaucoup trop. A mes yeux c'est la baguette la plus belle de tout l'univers d'Harry Potter. Déjà vous connaissez mon amour pour Serpentard mais alors là une baguette comme ça mais c'est magnifique. On a des petits serpents juste là qui sont super beaux. Ici on a des runes donc je sais pas pourquoi ils ont fait un truc orange. J'en ai aucune idée mais c'est beau donc je les comprends. Ensuite on a des petits trucs verts tout autour comme ça. Après ensuite la baguette elle se termine comme ça tu vois. Et c'est pas rond tout autour vous avez compris. C'est magnifique cette baguette. Cette baguette mais voilà pour cette baguette que je trouve juste magnifique. Et si j'avais été un personnage dans les Harry Potter j'aurais aimé avoir cette baguette. Le monde d'Harry Potter n'existe pas. Ensuite on passe à cette baguette et cette baguette je l'ai pas achetée en même temps que toutes les autres que je viens de vous présenter. Cette baguette je l'ai eue cet été quand j'ai commandé ma valise de Poudlard. Donc j'ai sorti une vidéo unboxing sur ma chaîne vous pouvez aller checker ça. Donc j'avais pris ma valise en mode Serpentard. Donc j'ai eu la baguette de Serpentard. Donc là il y a marqué The Slytherin Mascot. Sur le papier on a un serpent et de l'autre côté on a le blason de Serpentard. Regardez le manche de cette baguette comme elle a la classe. C'est vraiment la baguette pour un Serpentard par excellence tellement ça leur va tu vois. Ensuite la baguette continue comme ça, le serpent se termine juste ici et la baguette après elle continue un tout petit peu comme ça. Voilà cette baguette que je trouve juste magnifique. Et les yeux du serpent avec les reflets blancs on dirait un peu qu'il est vivant le truc donc on va le ranger avant qu'il me bouffe. Ensuite la prochaine baguette que j'ai eue c'est la baguette de Lord Voldemort que j'ai achetée quand je suis partie en voyage à Édimbourg. A l'intérieur nous avons la baguette de Voldemort qui est juste trop classe et je suis trop contente d'enfin l'avoir dans ma collection puisqu'elle a trop la classe sa baguette. Voilà la baguette de Voldemort et donc on a un os au bout. C'est pas du tout creepy, c'est ça qui est bien tu vois. Et ensuite ça continue comme ça avec l'os, c'est vraiment ragoûtant son truc là. Et Voldemort il la tient comment sa baguette comme ça un peu tu vois. Je sais pas ce qu'il dit Voldemort, il dit pas grand chose d'autre Voldemort de toute façon à part tuer des gens, je sais pas ce qu'il fait dans la vie lui. La prochaine baguette que j'ai eue c'est cette baguette en boîte personnages. Donc c'est la baguette que Ron donne à Harry dans A Repair 7 partie 1. Donc la baguette que Ron a volé à un rafleur. Cette baguette on vraiment la voit pas beaucoup dans les films mais je l'aime bien tu vois. Elle est cool, elle a la classe, enfin elle a la classe, elle a pas du tout la classe, c'est pas du tout ça le bon terme Maëva. Mais je veux dire c'est une baguette, elle a un peu, elle a pas du tout d'importance. Je sais pas pourquoi j'ai cette baguette, j'essaie de m'expliquer mais il y a aucune explication. Voilà j'ai cette baguette qu'on voit pas du tout dans les films, elle a pas beaucoup d'importance. Harry l'a pendant 2 secondes étant donné qu'après il a la baguette de Drago. J'aime bien cette baguette personnellement, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Voilà passons à la prochaine baguette avant que vous vous moquez de moi parce que moi j'aime cette baguette et pas vous. Ensuite nous avons cette baguette qui est la baguette de Hagrid, donc c'est son parapluie rose. Oh j'aime beaucoup trop cette baguette, cette baguette je l'aime bien et puis je trouve ça drôle en fait que Hagrid après qu'on lui ait cassé sa baguette le gars, au lieu de se dire bon bah je pourrais plus jamais faire de magie, le gars a pris les morceaux et il les a mis dans un parapluie. Il est zinzin hein ! Voilà pour la baguette parapluie de Hagrid, je la trouve très drôle, très classe, j'aime bien sa baguette, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien, j'aime bien. Voilà prochaine baguette, passons maintenant aux deux dernières baguettes que j'ai eues. Donc j'ai eu ça dans un unboxing il y a pas longtemps et donc c'est les baguettes de Lupin et de Sirius, donc j'ai pris les baguettes des deux amoureux parce que je suis fan du ship Lupin-Sirius. Donc commençons par la baguette de Lupin, la baguette de Lupin je l'ai pris en boîte personnages et celle de Sirius en boîte Ollivander. Donc voilà la baguette de Lupin et je l'aime beaucoup trop puisque j'aime beaucoup ce personnage, tu vois quand on le voit dans Harry Potter 3, j'aime Lupin. Je pense que c'est mon maraudeur préféré Remus. Voilà sa baguette, elle est vraiment trop bien, j'aime beaucoup trop, elle est très fine tu vois, c'est une des seules baguettes qu'on a dans Harry Potter qui est fine comme ça. Je la trouve super stylée. Donc la baguette de Sirius, donc la baguette de Sirius est en boîte Ollivander, c'est magnifique, ouvrons-la. La baguette de Sirius je l'aime beaucoup trop avec toutes les runes, comme ça je trouve ça vraiment trop stylé et ça correspond beaucoup à Sirius sa baguette. Purée vous avez vu ? Oh j'aime beaucoup trop. Sirius il dit quoi comme sortilège ? Stoopify ! Non je sais pas ce qu'il dit Sirius en vrai, juste avant de mourir il se battait avec cette baguette et après pouf il est mort. Euh voilà pour la baguette de Sirius et voilà pour toutes mes baguettes Harry Potter puisqu'on a fait le tour là, j'en ai plus d'autres. Enfin si j'ai les baguettes Mystère mais les baguettes Mystère je vous les ai déjà présentées dans des vidéos unboxing des baguettes. Bref voilà pour toutes mes baguettes et vous dites moi en commentaire quelles sont les baguettes que vous avez dans votre collection ou les baguettes que vous aimeriez bien avoir. Et moi j'espère que cette vidéo vous a plu puisque j'ai très clairement adoré la tournée, vous montrer toutes mes baguettes puisque j'aime mes baguettes tu vois donc je voulais vous les montrer. Donc voilà moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous ! Sous-titrage ST' 501